Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui c'est vendredi, vendredi en Ligue Osiris, c'est le jour des paris, on va se blinder au max. Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas fait. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Vous êtes presque 1 sur 2 à regarder cette vidéo sans être abonné. Qu'attendez-vous les amis ? Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est tout aussi simple. Il suffit de cliquer sur le premier lien en description de toutes les vidéos et s'est plié au pire du pire. Vous avez aussi le raccourci à droite dans l'overlame et vous devez le taper avec votre petite main. Donc cliquez sur le lien les amis, c'est le premier en description de la vidéo. Les amis, donc les paris avec une petite spécificité. Avant cela, je me suis dit vendredi, ils vont nous sortir un petit patch log. Non, que dalle dans les messages système. Et au niveau des events, le vent interstellaire également. Sauf bien évidemment la taille légendaire. Alors on se l'ouvre à amener des étoiles en carton. Allez, des étoiles. Voilà, c'est trop facile de prédire. De toute façon, je n'ai que des étoiles. La crise de Séroli, c'est toujours propre. Je vous ai fait des vidéos sur comment latter les boss de la crise de Séroli. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et puis les sentiers de la guerre, on récupère des petites clés sans rien faire. Ça fait toujours plaisir. Passons directement au pari. Avec cette fois, on est là en demi-finale. Si vous n'avez pas déconné, les gars, vous avez 50 000 aurics. Si vous ne les avez pas, c'est que vous ne m'avez pas écouté. Ce n'est pas bien, vous irez en enfer peut-être. Regardons donc ce qu'on fait avec ces 50 000 aurics. C'est simple, deux scénarios. Soit vous êtes vraiment en PLS et vous vous dites si je ne prends pas mes sculptures en or, laisse tomber. Je ne vais jamais réussir à remonter les commandants. Cliquez les 15 sculptures. Achetez, pas les 15, pardon, c'est 5. Elles sont là. Les 5 sculptures, vous les prenez, comme ça c'est fait. Et avec le reste, vous pariez, sécurisez votre mise. Si vous avez d'autres trucs à acheter, achetez-les. Franchement, ne repariez pas. Avec 50 000 aurics, le store, il est vidé. Donc, on s'en tape, il n'y a pas de souci. Prenez, faites-vous plaisir. Ou sinon, vous vous dites bon, les 50 000 aurics, c'est quand même bien. Mais si je ne vide pas le store tout de suite, ce n'est pas bien grave. Donc, on va parier. Déjà, sur œil sur le talent, je vous le rappelle, on a perdu 32 pour nos amis des OV. Mais on n'a rien perdu. Pour les OV, je suis toujours convaincu que les OV peuvent gagner cette saison sur le royaume d'Horus. Donc, hop là, j'en mets 2 en x4. On est à 118. Si ça gagne, on sera propre. Passons donc aux mises en ligue avec une particularité à partir de la demi-finale. Regardez, on a une petite flèche sous la barre des stats. Hop là, on peut parier sur le leader du score de tombeau, le leader du score d'occupation, le leader des mises à mort totales et le leader du score de provision. Cette fois, on ne va pas tout à fait comme d'habitude faire comme d'habitude. Si j'oublie des mots, ça sera moins bien. On va faire des vrais paris tout de suite et j'irai sûrement les renforcer par la suite parce que je ne vais pas tout claquer, mais on va mettre tout de suite des vraies sommes. La question que je me pose, c'est regardez, il n'y a pas de cote sur les paris. Alors, à mon avis, c'est un bug. Il n'y a pas de cote sur les paris intermédiaires. Normalement, ça devrait faire un x2, un x3. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde dans les règles, on vérifie les règles et il n'y a pas forcément spécifié ce qu'il a gagné. Vous ne pouvez pas changer le montant, blablabla. Les gouverneurs qui ont parié sur les vainqueurs seront deux fois la mise initiale, une fois le match terminé. Regardez, c'est assez hallucinant. Les mises uniques permettent aux gouverneurs de parier sur le résultat d'un seul match par manche du tournoi. Vous pouvez miser jusqu'à 50 oriques par tour. Vous ne pouvez pas changer le montant de la mise une fois celle-ci placée. Les gouverneurs qui ont parié sur le vainqueur recevront deux fois la mise initiale une fois le match terminé. Là, je ne comprends même pas. Les autres ne récupéreront pas d'oriques. Cette petite partie-là, je ne la comprends pas. Les mises uniques, donc, ça doit être... Enfin, si je fais, c'est mal expliqué, mais ce que j'en comprends, c'est que les mises uniques, c'est les mises en dessous et on récupère deux fois notre mise et on peut mettre jusqu'à 50 oriques. Il suffit de vérifier. Est-ce que je peux mettre plus de 50 oriques sur ce pari ? Je ne veux pas faire n'importe quoi parce que là, si je commence à cliquer. Les 1V face au BG et les JST face au Song, c'est deux matchs serrés. Est-ce que je peux faire un pari où je m'en tape, par exemple ? Les Song face au JST, c'est une cote où on ne va pas parier, mais on peut faire un pari sur les JST. Ils sont super forts. Je pense que les JST vont parier. Donc, le score, pas du tombeau, mais le score, allez, 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 le score d'occupation, à mon avis, sera en faveur des JST. Vérifions. Est-ce que c'est... Voilà. C'est bien ça. Il me l'explique. Vous ne pouvez placer qu'un seul pari par manche de tournoi. Les paris réussis vous redonneront deux fois la quantité. Parier d'orique, c'est limité à 50. Ces paris ne servent à rien. On peut récupérer sans RIC. Sans RIC, c'est que dalle. Donc, ils disent qu'on ne peut faire qu'un seul pari. Donc, je pense que je peux parier sur leader du score, par exemple, là. Mais, je ne peux pas parier sur les autres. Est-ce que je peux le faire ? Attendez, ce n'est pas là, c'est là. Est-ce que je peux parier sur autre chose ? Oui, j'ai l'air de pouvoir parier sur autre chose. Leader de mise à mort totale, ça sera les JST aussi, selon moi. Est-ce que je peux le faire ? Et ouais, je peux parier. Bon, ça, c'est plutôt sympa, mais au final, je vais récupérer quoi ? Je peux récupérer maximum 400 RIC. Franchement, 400 RIC, c'est que dalle. Je pense qu'au niveau du tombeau, c'est les Song qui vont gagner. Allez, on met les Song. Hop là, ouais, bon, franchement, ça ne sert vraiment à rien, ces paris-là. Le score des préprovision, ça sera les JST. Parce qu'encore une fois, on récupère trop peu. Donc, je trouve que c'est claquer des RIC pour ne gagner pas grand-chose et se prendre la tête pour rien. On va quand même le faire. Passons donc au vrai pari et au pari du vainqueur du match. BG, One V, Song GST. Alors, je récupère puisque, hop là, voilà, les BG et les One V. Alors, oui, on a renforcé dans Oeil pour le talent les One V. Mais, les BG sont en super forme. Les One V ont gagné de justesse face au 10-21. Ça a été un match énormissime. Vraiment, ça s'est joué à une minute. À une minute près, le 10-21 gagnait et on se blindait. Regardez-moi cette cote. Elle est en défaveur de x10. Donc là, ne pas parier sur les BG, même si, évidemment, j'espère que les One V vont gagner. Parce que si les One V gagnent, théoriquement, je pourrais acheter plus de sculptures en or puisque j'aurais le résultat final. Les BG, pour moi, ont la possibilité de gagner même si leur puissance est plus d'un milliard inférieur. D'ailleurs, vraiment, la contre-cote n'est pas juste pour les BG. Du coup, franchement, déjà, là, je vais mettre un premier billet. Alors, ne t'enflamme pas, je vais te mettre un premier billet. Je vais mettre un premier billet de 3 000 sur les BG. Je ne me suis pas trompé. De 3 000, j'irai sûrement renforcer ce pari. Je vais parier l'intégralité de Méoric, mais j'attends de voir s'il y a encore une meilleure cote. Là, une meilleure contre-cote x 10, il n'y a pas de mystère. GST, Song, oui, pour moi, les GST ne vont gagner, pas les Song. La cote n'est même pas de 2. Ce n'est pas intéressant de parier. Vous pouvez prendre une position pour les Song, même si, là, j'ai confiance aux GST. Mais, s'il y avait une meilleure contre-cote, j'aurais parié contre les Song. C'est sûr et certain. On passe donc au royaume d'Adubis. C'est bien, c'est rapide, là, pour chaque royaume. V56 60MX WIB 60GT. Alors, WIB 60GT, c'est une affiche de ouf. Mais, V56 60MX également. On peut se retrouver avec une finale historique avec le 1960 des deux côtés. Alors, moi, je suis ravi d'avoir le 1960 aussi loin car, avec l'ouverture des portes de niveau 7, les mecs ne pourront pas et se concentrer sur la ligue et se préparer et être là pour le KVK. Et ils auraient tort de choisir le KVK. Le KVK, ça se refait. La ligue Osiris, c'est mort s'ils la ratent là. Il n'y en aura pas après. Enfin, il y en aura dans deux mois. Donc, il faut vraiment qu'ils se concentrent dessus de mon point de vue. Et s'ils perdent le KVK, en plus, ils pourraient le dire oui, mais c'est parce qu'on était sur la ligue. C'est une parfaite excuse. Regardez donc V56 60MX. En termes de puissance, évidemment, les V56 sont ultra favoris. Ils ont un milliard de plus 1 milliard 200 millions. Les V56 ont éclaté tous leurs matchs presque à chaque fois. 10 000 des cas. Mais les 60MX, c'est la même. Donc, vraiment, là, c'est un match où j'hésite beaucoup et c'est pourquoi je ne suis pas le seul. 74 millions d'un côté, 82 millions de l'autre. Les cotes sont très, très serrées. Allez. On sait que les V56, ils sont très forts pour récupérer le tombeau. Donc, on va les mettre en leader. On ne va pas parier. Je ne vais pas parier sur ce match-là, mais je vais les mettre en leader de score de tombeau au niveau... Ah, je ne peux pas. Vous avez déjà... Ah, je vais passer une mise pour cette manche. Ah, d'accord, je ne peux parier que sur un seul match sur... Ah, ok, donc c'est vraiment tout naze. En fait, la mise unique, ça veut dire que je ne peux parier sur ces scores-là que sur un seul des matchs. et je l'ai déjà fait pour la Ligue aux Russes, donc je ne peux plus le faire maintenant. C'est ça, c'est tout naze. Si c'est ça, franchement, tu mérites que je te mette des gifles. Franchement, Kevin, tu mérites des baffes, là, ce n'est pas bien du tout d'avoir fait ça. C'est vraiment limité pour que dalle. Donc, tu nous casses notre plaisir. Donc, je ne parierai pas sur ce match V56-60MX. WIB 60GT. Alors là, une contre-côte de ouf. Les WIB sont clairement pas favoris. Ils ont gagné pourtant avec la manière face, sur leur dernier match, face au B636. Franchement, là, ce serait complètement con de ne pas parier sur les WIB. Donc, aller mettre un billet sur les WIB, une contre-côte comme ça. Je pense que les WIB vont se faire éclater la bouche, mais ne pas parier sur eux, ce serait totalement débile. Donc, on parie sur les WIB. Imaginez, ils gagnent, mais laissez tomber comment on est refaits de ouf. C'est un des matchs qu'on pourra suivre. On va aussi pouvoir suivre, je pense qu'on va suivre BG, je vous le dis ça, BG face à WIB. Donc, on se retrouvera dimanche à 14h pour ce match. Ça va être un match de ouf, mais c'est celui qu'on suivra. On passe au royaume donc de Bastet. On a fini avec Anubis en pariant sur les WIB. On passe sur Bastet, ou Bastet, je ne sais même pas comment ça se prononce, je ne sais même pas ce que ça veut dire. 06HS, 94VN, contre-côte de ouf, en défaveur des 06HS et en faveur des 94VN, mais moins que les autres. On n'a même pas un x10. Les deux domaines précédents, on était en plus de x10. Les 06HS ont eu un parcours, un beau parcours. Ils ont sorti, mais jamais de plus de 10 000. Jamais de 10 000. Ah si, ils ont sorti de plus de 10 000 il y a deux tours. Donc, je disais une bêtise. Les 94VN sont parmi les favoris. là, à ce stade-là, c'est même les favoris restants. Est-ce qu'ils vont gagner la puissance d'équivalente ? Moi, je parierais sur les 06HS. On continue avec, vous savez quoi ? Je vais monter à 5 000 et je vais arrêter avec mes 3 000. 5 000, 06HS. Le but est qu'il n'y en ait qu'un seul qui proc. S'il y en a un qui proc, on est refait. S'il n'y en a aucun proc, on perd la moitié, on perd 25 000. mais c'est la vie. RD2K, Reis. On a un petit ratio supérieur à 2. Les Reis peuvent gagner, mais parier sur ce match-là, ça serait risqué. Donc, je ne vais pas le faire. On passe à la dernière ligue, le domaine de Sobek. Et parfois, il y a des contre-codes de ouf et on en a une, mais elles sont moins importantes. Mais on a deux contre-codes intéressants. NRGP61HX. Alors déjà, en termes de puissance, avantage au 61HX. Au parcours, pas avantage au 61HX. C'est un beau parcours des deux côtés. Les NRGP1 ont l'air bien vénères. Moi, je suis chaud pour parier sur eux. Je ne comprends pas cette contre-code de quasi 8. Les mecs, je ne sais pas d'où ils sortent. Pourquoi ils parient tous sur 61HX ? Moi, clairement, je parie contre les 61HX et sur les NRGP. et je confirme 5 000 encore une fois si ça proque, mais c'est fini. On prend 58 000 et on retourne chez notre mère les poches pleines. RR38, 56TA. Est-ce qu'on parie sur RR38 ? Alors déjà, tu redépliques ça. RR38, ils ont une belle puissance, 3 milliards, 500 millions de moins que 56TA. 56TA a été impériale sur tous ces matchs, mais RR38 aussi. Là, pareil, j'ai envie de parier sur les RR38 et je vais mettre aussi 5 000. Voyez, on fait des cotes à 5 000. Voilà. Maintenant, tout l'enjeu. Donc, on a parié presque en contre-cote sur tous les matchs. L'enjeu maintenant est de prédire celui où il y a la plus grande probabilité de proc. Vraiment, si on veut se blinder, c'est ça. Alors, on n'a pas parié sur Song JST, mais on n'a pas parié sur 56, V56, 60MX, mais on a parié sur tous les autres. Donc, est-ce que celui qui a le plus de chances de proc, c'est les BG ? Déjà, je vais renforcer, je vais mettre 5 000 également. Regardez, voilà. Et sur les WIB, je vais mettre 5 000 également. Hop là, on rajoute 2 000 et ça confirme. Voilà, il me reste 25 000. Je peux soit mettre 10 000 partout, soit renforcer plus de pari. Est-ce que je fais ça ? WIB, 60GP peut-être risqué, 0,6HS. Ah non, je n'ai pas parié aussi sur l'autre, sur les RD2K, les RACE. 0,6HS, ils ont une vraie chance. Domaine de Sobeck, NRGP, ici pour moi, ça peut croire que de ouf. Franchement, les NRGP, franchement, les NRGP, déjà, je leur mets 10 000, ça sera avec plaisir. Donc, 10 000. Ensuite, les BG, les BG, ils ont été surprenants. Les BG ont été très bons. Allez, les BG, on va leur mettre 10 000 également. Donc, il me reste encore 15 000. Au final, je vais mettre 10 000 partout, vous allez voir. Les WIB, je ne renforcerai pas. On remarque les mecs, ils sont forts quand même. Ils sont forts, ils ont du gros stuff. Ils ont éclaté les B136, mais détente. Les 60GT, ce n'est pas les rois de la stratégie. Allez, franchement, on va faire ça. Je vais mettre 10 000 partout. S'il n'y en a qu'un seul qui proque, je renforce aussi 06HS. On a une cote, mais elle est un petit peu plus faible. Et ce mec, ici, est-ce que je mets sur RR38 ? La cote est trop faible. Vous savez quoi ? Ça va se finir chez les BG, parce que les OneV, ils ont vraiment frôlé la correction. On va augmenter. Est-ce que je mets 20 000 là ? J'hésite. Déjà, je remets 5 000, vous avez vu. Le mec, il hésite de ouf. 06HS ou WIB. Allez, on va faire ça. On va partir comme ça. Je vais mettre 15 000. Allez, 1, 2, 3. 15 000 sur WIB. Et ce qu'il me reste, je vais les mettre, hop là, je vais les mettre ici. Voilà. Donc, j'ai parié l'intégralité de mes 50 000 au RIC avec une répartition très simple. On regarde le résumé. Il m'a mis les sous paris, c'est bien fait. BG, 15 353, autant dire 15 000. gagnant, si les BG gagnent, on va le reprendre, si les BG gagnent, on fait du x10, je prends 150 000 au RIC. De l'autre côté, Anubis, WIB, gagnant contre 60 GT. S'il gagne, pareil, je prends plus de 150 000 au RIC. On sera très, très bien. Troisième domaine de basse-tête, 06HS, 94VN, 06HS, gagnant, si ça gagne, on fait un x6, on prendra tranquillement nos 30 000 au RIC. Dernier domaine, domaine de Sobeck, NRGP 61HX, parié sur NRGP. Si ça proque, on se fait un petit, allez, un petit x8 des familles, donc on prend 80 000 au RIC. Si le RR38 gagne face au 56 TA, là, c'est plus faible, on se fait un x4, on prendra nos 20 000 au RIC. Voilà ce que ça fait, donc, de manière résumée. BG, 06HS, NRGP, RR38 et WIB avec les songs où j'ai parié, mais vraiment, là, c'est pour tester le nouveau système de pari. Si vous voulez aller plus loin sur ces cotes-là avec un pourcentage, BG, je dirais 30, 35 % de chance de gagner, 06HS, malheureusement, on est plus faible, je dirais 25 à 30 % NRGP, j'y crois, je pense qu'on a bien 35 % de chance, RR38, je dirais 20 % de chance parce que les 56 TA sont des monstres, les WIB face aux 60 GT, je ne sais pas, les 60 GT sont imprévisibles et les WIB aussi, les WIB sont capables de claquer un match de ouf comme de claquer un match vraiment tout naze. Au niveau des horaires, donc, pour le live, les amis, le live aura lieu pour le match BG, 1V, ça sera donc dimanche à 14h, heure française, 13h, UTC. J'espère cette fois qu'on n'aura pas de bug et non, je n'ai pas prévu de faire deux matchs comme l'essai de dimanche. dimanche, j'ai essayé de faire la deuxième fois le match pour compenser les crashs qu'on avait eus. J'espère que cette fois, je n'aurai aucun problème. On va faire pas mal de tests avec Kevin qui sera là aussi et on va bien voir ce qui va se passer. Pour en revenir et finir avec les 60 GT, les amis, pourquoi je vous dis que c'est du pain béni pour nous puisque si vous avez raté certaines vidéos de cette semaine, notamment celle d'hier, regardez le pass ouvre le 22 février, c'est bien précisé. Ce qui veut dire que s'ils gagnent, si l'une des deux alliances gagnent ou si les deux alliances gagnent, eh bien, ils devront préparer. Alors là, le 22, ils seront en inter, je dirais, en inter-saison, en inter-match puisque la finale aura lieu. Ah d'ailleurs, il y a peut-être deux semaines avec la finale. Laissez-moi vérifier tout de suite. Je crois qu'il y a deux semaines avec la finale. Donc, ils auraient peut-être le temps. Regardons, la finale, elle aura lieu. Regardons ça. Vas-y, on va dessus. La finale, il me dit quoi sur le calendrier. La finale, la finale, ça sera la demi-finale. C'est le 20 et la finale, c'est le 27. Donc non, ils n'auront pas de repos. J'ai cru qu'ils allaient avoir une semaine de repos. Du coup, ils seront le 22, c'est mardi de la semaine prochaine. Ils devront se préparer pour leur match. Et si les 200 finales, ils s'en foutent. Ils peuvent se préparer plus léger. Il faudrait que l'un des deux, au moins, soit éliminé. Comme ça, ils auraient plus de challenge et ils ne pourraient pas focus LKVK et focus la ligue. Donc, je compte soit sur les WIB pour gagner leur match. Allez, les WIB, déjà, on se blinderait. Ou, sinon, bien évidemment, sur le deuxième match avec les 60 MX, les V56 qui gagneraient. Et là aussi, ça serait positif pour nous, pour notre KVK. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça fait vraiment très plaisir les amis. Si ce n'était pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock ! Allons-yous !